C'est le 28 juillet 2021 qu'est mort Jean-François Stévenin, figure du grand et du petit écran, le réalisateur de talent et acteur prolifique. Jean-François Stévenin s'éteignait ce jour-là des suites d'une longue maladie. Il a commencé sa carrière chez Rivette et Truffaut avant de devenir un second rôle assez prisé du cinéma français, puis en trois films, il est devenu un réalisateur culte. En effet, ces films sont considérés comme culte passe-montagne. Double Messieurs et Mishka. Mais avant cela, Jean-François Stévenin était un acteur prolifique, vu dans des films aussi éloignés que L'argent de poche de François Truffaut, Une chambre en ville de Jacques Demis ou bien Le pacte des loups de Christophe Gans, là où il donnait la réplique à Vincent Cassel. Il était né dans le Jura en 1944. C'était un ancien étudiant de HEC au parcours assez romanesque et buissonnier. Je ne savais rien faire, mais j'ai appris à parler espagnol très vite et je me suis fondu dans l'équipe incognito, dit-il, au sujet de ses débuts sur les plateaux de cinéma lors d'un stage à Cuba. Mais pendant dix ans, il va être simplement assistant sur les plateaux de tournage. Pendant dix ans, j'étais assistant, je n'ai jamais pensé à jouer dans How It One de Jacques Rivette, où Juliette Berthaud avait dit « C'est drôle, l'assistant ressemble à Brando, pourquoi il ne jouerait pas Marlon ? » Je l'ai joué, la scène était gardée au montage, se souvenait-il en 2000 pour Libération. Non seulement il a été un grand acteur du cinéma français, un grand réalisateur, mais en plus il a été un grand fournisseur de talent, puisqu'il a quatre enfants et ses quatre enfants sont des comédiens. Il a d'abord eu Sagamore qui est né en 1974 et qui est sans doute le plus connu, avec Robinson né en 1981, puis est venu Salomé et Pierre. A sa mort, toute la profession a salué un immense artiste qui s'en allait bien trop jeune, 77 ans, c'est très très jeune, et il est parti un petit peu comme il a fait sa carrière, sur la pointe des pieds, pourtant cet acteur méritait sans doute d'être beaucoup plus connu et d'avoir un petit peu plus de premier rôle. Mais malheureusement, en France, quand on n'a pas souvent la tête du jeune premier, on doit se satisfaire des certains rôles.